La cigarette électronique inventée en 2009 et qui peu à peu fait reculer la vente de cigarettes classiques serait-elle menacée par une directive anti-tabac du Parlement européen ? C'est en tous les cas l'inquiétude de certains vapoteurs qui se sont rassemblés dimanche dernier un peu partout en France. A Dax, ils étaient une douzaine. Place de la Fontaine Chaud, une douzaine d'ex-fumeurs et nouveaux vapoteurs se sont rassemblés, inquiets sur l'avenir de la vape. Ça va être un problème pour les fabricants parce qu'ils vont être obligés évidemment de se mettre aux normes entre guillemets. Donc eux, ils vont être freinés dans leur évolution puisqu'aujourd'hui on a des produits qui sortent, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais quasi. On a toutes les semaines des nouveautés, du matériel qui évolue, que ce soit dans le voltage, dans les contenances, etc. Donc eux, ils vont être freinés par rapport à ça. Et puis ceux qui vont être défavorisés, c'est les utilisateurs. Les utilisateurs, ils vont se retrouver avec des produits qui vont être pour moi de moins bonne qualité. La réglementation prévoit de nombreuses mesures restrictives qui pourraient compromettre l'avenir des cigarettes électroniques au profit des puissants lobbies du tabac. Ils cherchent tout simplement à supprimer les modèles qui sont de plus en plus performants et qui sont bien pour la vape. C'est-à-dire qu'ils vont supprimer, par exemple, les réglages de puissance des batteries. Ils vont supprimer les cléreaux, c'est-à-dire les cléreaux qui sont démontables, qui sont d'une utilité où on peut changer les résistances et tout. Mais là, ils vont faire esprit de tout changer. Ils font une réglementation qui est mise en place par eux, par l'industrie du tabac. Ils ont déjà préparé leurs cigarettes et tout. Et c'est une manière de contrecarrer l'évolution qu'il y a eu au niveau de la vape. Parce que c'est quelque chose auquel je pense qu'ils ne devaient pas s'y attendre. Qu'a explosé, qu'il y a énormément de personnes d'arrêter de fumer. Qui est une chose qui est efficace. Ils n'y ont pas cru et effectivement ça marche. Et là, ils cherchent à casser ce commerce et à se l'approprier eux-mêmes. Si certaines études se contredisent sur la nocivité de la cigarette électronique, de plus en plus d'experts et de tabacologues la préconisent comme alternative moins nocive au tabac ou comme substitut pour arrêter de fumer. Pour ces vapoteurs, l'effet de l'e-cigarette n'est plus à démontrer. J'ai acheté deux cigarettes électroniques, une pour moi, une pour ma compagne. Et puis en gros, tous les deux, au bout d'une semaine, on a laissé les paquets de cigarettes dans le tiroir. Après, tous les deux, on a dû allumer notre première cigarette de tabac vers 15 ans. On en a 40 passées aujourd'hui, donc on peut parler de 25 ans de tabagisme passés à la trappe en une semaine. Donc c'est un peu moi ce qui m'a poussé à défendre cette pratique, qui m'a poussé à défendre le vapotage. Ça m'a semblé d'une telle évidence que je ne voyais pas trop comment faire autrement. Donc c'est effectivement aujourd'hui, je me considère comme abstinent du tabac. Il n'est pas dit que si on retire cet objet de ma main, je ne retourne pas vers le tabac. Quel avenir donc pour la cigarette électronique et l'évapoteur ? Réponse d'ici mai 2016, date butoir pour la transposition de la directive européenne sur les produits du tabac.